Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous retrouve en Moselle avec une découverte, la ville de Thionville. Thionville, c'est au nord de Metz, à mi-chemin de Luxembourg. La ville est située au cœur de ce que l'on appelle le pays des trois frontières, entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Thionville, c'est aussi une ville au passé riche et au trésor méconnu. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Pierre qui connaît par cœur l'histoire de sa ville et surtout ses petites histoires. Pierre, on est au bord de la Moselle. Alors, la Moselle, c'est le département, mais c'est aussi un axe. Tout à fait, tout à fait. La Moselle est une rivière qui prend sa source au col du Bussan, dans les Vosges, donc en Lorraine. Et elle traverse les Vosges, la Meurthe et Moselle. Elle traverse Metz, elle traverse Thionville. Et puis, elle poursuit sa course vers le grand-duché du Luxembourg et vers l'Allemagne. Quand on arrive à Thionville, qu'est-ce qui est important de savoir ? Thionville, c'est déjà Thionville-Porte-de-France. Quand on vient du Luxembourg, quand on vient de l'Allemagne, par les rives de la Moselle, c'est la première grande ville. Et Thionville, c'est également la métropole du fer. C'est ainsi qu'elle a été baptisée pendant les Trente Glorieuses, entre 1945 et 1975. C'est la deuxième ville de Moselle, 42 000 habitants. C'est une ville qui a été souvent convoitée, souvent assiégée, bombardée. Et elle se trouvait, en fait, entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. D'où, d'où, de nombreux conflits ont touché la ville. Oui, alors les Thionvillois. Oui, Thionville-Oise. Ils ont, au fur et à mesure des années, des siècles, parfois changé un peu de nationalité. Eh bien, la ville a été successivement une ville carolingienne. La ville a été une ville luxembourgeoise, jusqu'en 1659. Mais le Luxembourg dépendait, à une époque, aussi des bourguignons, pendant quelques décennies. Puis, des Espagnols, avec Charles Quint, le célèbre Charles Quint. Et, en 1659, la ville devient française. Elle est rattachée au Royaume de France. Hélas, entre 1871 et 1918, ce fut une ville allemande. Puis, en 1919, elle est revenue à la mère patrie. Mais, de nouveau, à partir de l'année 1940, jusqu'à fin 1944, elle est devenue de nouveau allemande. Alors, je vais vous emmener voir des curiosités. Il y a trois curiosités qu'on ne trouve pas dans toutes les villes de France que j'aimerais vous faire découvrir. Alors, Charlotte, on vient de quitter les bords de la Moselle. Oui. Avant de t'emmener dans le centre-ville, je voudrais te montrer une curiosité. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ça encore. Ben, je vais te dire. Regarde, regarde. Sous la tablette en pierre de taille, il y a la tête d'un lion avec la gueule ouverte. Oui. Eh bien... Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de cette gueule ? Pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui rentre dedans. On appelle ça le masque des encaveurs. Les encaveurs, c'était ces hommes qui utilisaient une poutre en bois dont l'extrémité supérieure rentrait dans la gueule. D'accord. L'autre extrémité inférieure, elle était bloquée au sol. Autour de la poutre, il y avait une corde. Et un... Et qu'est-ce qu'on encavait alors ? On encavait des tonneaux. Des tonneaux de bière et des tonneaux de vin. Eh oui, Thionville est une cité vidicole avec les vins de Moselle. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. À quelques mètres de là, on se dirige vers la mairie. Alors Pierre, pourquoi est-ce qu'on trouve un monument dédié à Robert Schumann ici ? Parce que sans être né ici à Thionville, Robert Schumann a été député de la Moselle pendant de nombreuses décennies. Et la ville de Thionville a voulu lui rendre hommage. C'est quand même un des pères fondateurs de l'Europe. De l'Europe, n'est-ce pas ? Il y a d'autres personnalités importantes comme ça qui sont liées à Thionville ? Oui, par exemple Charlemagne. On a l'habitude de dire Thionville la Carolingienne. Parce que Charlemagne a souvent séjourné à Thionville. Il y a écrit aussi des choses importantes, non ? Oui. Il a signé ce qu'on appelait des capitulaires, des décrets, des lois, etc. Il les a signés à Thionville. Et il a signé sur les documents à Théodonis Villa-Leu. C'était l'ancien nom de Thionville. Bon, moi là, je suis au Moyen-Âge. Oui. Voilà. J'ai l'impression d'être une princesse. Et que tu m'emmènes dans une tour, mais pour faire quoi en fait finalement, Pierre ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, nous sommes devant la tour aux puces. Il n'y a pas de puces, je te rassure Charlemagne. Oui, parce que là, je commençais à avoir un petit moteur. Non, non, je t'aurais enné dans une pharmacie avant. En fait, son nom vient tout simplement de la déformation de son nom d'origine. Ici, on ne parlait pas le français jusqu'en 1659. On parlait la langue du Luxembourg, le plat. Et cette tour s'appelait la tour aux puits. Mais dans la langue du Luxembourg, c'était la pitte ce tourne. Et les Français, quand ils sont arrivés ici, eh bien, ils ont fait peut-être une mauvaise traduction. Le mot pitte, c'est devenu le mot puce. Mais il n'y a pas une légende avec les puces. Non ? Si, mais si, bien sûr. On a fait croire aux enfants de Thionville que dans cette tour, une princesse avait été enfermée dans un cachot qu'on l'avait oubliée. Et quand le geôlier a été voir cette princesse, il l'a découverte morte. Elle avait été dévorée par les puces. Il restait quelques mèches de cheveux et quelques nonosses, c'est tout. Bon, les enfants, on leur fait peur avec ça. Mais alors en vrai, elle servait à quoi cette tour ? Alors cette tour, à l'origine, eh bien, ça aurait été une chapelle. Mais qui a été réutilisée lorsque les comtes de Luxembourg ont fait construire leur château fort, ici. Et ils en ont fait un donjon. Et c'est devenu, au XVIIIe siècle, une prison. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est un musée. Depuis l'annexion allemande, depuis le début du XXe siècle, eh bien, c'est le musée du pays tionvillois où il y a une magnifique collection qui part de l'époque préhistorique jusqu'au XVIe siècle. À Tionville, il n'y a pas que de l'histoire et des vieilles pierres. Il y a aussi des lieux de vie animés. Pierre m'emmène vers cette petite cour. C'est l'un de ses embras favoriques. Ça s'appelle la cour du Merch. Le mot Merch était utilisé pour désigner le marché à l'époque du Moyen-Âge. Et pourquoi j'aime cet endroit ? Parce que cet îlot gastronomique est très, très calme. À la belle saison, imagine, il y a des terrasses partout. Les restaurateurs organisent ici des concerts. Il y a des chorales qui se produisent. Et on est loin des bruits des voitures, des bruits des scooters, des autres choses. Et j'aime bien amener les touristes ici pour leur faire comprendre que même si on vit dans l'Est de la France, réputé, il fait froid, etc. Eh bien, à la belle saison, on est en plein air et on prend du bon temps. Pierre, pourquoi tu m'as amené sur cette place précisément ? Parce que je voulais te faire découvrir un monument exceptionnel, sans chauvinisme. C'est le seul monument qui reste en France qu'on appelle un hôtel de la patrie. Les hôtels de la patrie ont été construits à l'époque de la Révolution française. Celui-là, il date du 22 septembre 1796. C'est quoi un hôtel de la patrie ? C'est un monument symbolique de la nation. À l'époque de la Révolution, eh bien, les villes françaises et quelques villages avaient toutes un hôtel de la patrie construit en bois, souvent. Et c'est là que se rassemblait le peuple et qu'ont fêté les anniversaires. Par exemple, la prise de la Bastille, l'anniversaire de la Première République. Napoléon Ier, il les a fait tous détruire. Mais celui-là, on l'avait mis dans un cimetière de la périphérie de Thionville. Et en 1948, on le ramène ici et ça devient notre monument au mort. Pierre, on finit cette jolie balade face à quelque chose qui me rappelle un peu chez moi. Pourquoi est-ce qu'il y a un beffroi ici ? Il y a un beffroi à Thionville parce que c'est le symbole des libertés municipales. Figure-toi qu'en 1239, le comte de Luxembourg, il accorde aux habitants de Thionville, aux bourgeois, habitants du bourg, une charte de franchise dans laquelle étaient fixées les relations entre le pouvoir seigneurial et le pouvoir municipal. Alors c'est un bâtiment qui a été élevé au XIVe siècle, qui a été surélevé à l'époque de Charles Quint au XVIe siècle. Et si tu regardes bien, en haut, il y a un oriflamme. On raconte l'histoire suivante. C'est qu'en 1940, quand les Allemands arrivent à Thionville, cet oriflamme était bleu, blanc, rouge. Alors ils ont donné des ordres pour qu'un peintre thionvillois le recouvre d'une autre peinture. Ça a été fait. Mais quelques temps plus tard, à la suite d'une forte pluie, la peinture a disparu, le bleu, blanc, rouge a réapparu. Alors les vieux thionvillois se sont dit « nous redeviendrons français ». C'est un signe. Voilà. Eh bien merci Pierre pour cette balade à la fois fraîche dans les impératures et chaleureuse humainement. Merci beaucoup. J'espère que cette petite balade avec Pierre vous aura fait découvrir Thionville et peut-être donner envie d'aller y faire un tour. Croyez-moi, ça vaut le coup. On a évoqué les vins de Moselle tout à l'heure. Eh bien, je m'éloigne un peu du centre-ville pour aller rencontrer les membres de la confrérie Saint-Urbain. De véritables ambassadeurs de Thionville et des vins de Moselle. Et je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont préparé une petite surprise. Paul, une confrérie déjà, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Une confrérie ? C'est un rassemblement convivial de personnes qui font la promotion d'un produit, d'un terroir, d'un métier. Et Saint-Urbain, c'était qui ? Saint-Urbain, c'est le premier pape qui est mort en 230 et qui est le patron des vignerons. Pourquoi vous êtes en jaune et bleu ? Jaune et bleu, c'était des couleurs de Thionville. D'abord, ce n'est pas jaune et bleu, c'est azur et or. Ah, pardon, pardon. C'était pratique parce que c'est aussi un peu le drapeau européen. Et c'est le bleu de la Moselle et le jaune des vins de Moselle. Donc, partout où on se trouve, ça ne correspond à quelque chose. Et les vins de Moselle, c'est quoi leur particularité ? Et déjà, où est-ce qu'ils sont faits ? Parce que la Moselle, c'est le département, mais c'est aussi un fleuve. Déjà, c'est les plus grands vins de France. Bon, ça, il faut le savoir. Ils sont implantés sur 550 kilomètres toute la vallée de la Moselle. Moi, j'ai plutôt l'image de vins blanc. Oui. Mais je crois qu'il y a d'autres types de vins aussi. C'est essentiellement les vins blancs 80%. Il y a un peu de vin rouge et il y a du rosé. C'est une très belle manière aussi de finir une émission, sur une petite dégustation. Dégustation. Mais avant d'avoir une surprise, nous allons procéder à l'intronisation de Charlotte. De Charlotte de Coquer elle-même ? Voilà, en personne. C'était donc ça, la surprise. Vous allez assister donc à ma toute première intronisation dans une confrérie. Et je dois avouer que ça fait quand même un petit quelque chose dans le cœur. Charlotte, aimez-vous les vins de Lorraine et de la vallée Mosellon ? Oui. C'est un peu faible, mais bon. Aimez-vous les produits traditionnels du terroir Lorrain et Mosellon ? Oui. Jurez-vous de faire connaître et aimer ces produits autour de vous ? Je le jure. Voilà, c'est bien. Bon, vous avez vu ma jolie médaille. Moi, je suis un petit peu émue. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes les informations sur les vins de Moselle à consommer avec modération et puis revivre notre balade à Thionville, ça se passe sur terre-de-france.tv et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et de nouvelles balades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada